Musique Trois littéraires Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à la gare justement pour prendre le départ avec nous à bord du train littéraire qui reçoit ce soir Monsieur Adama Sanogo. Adama Sanogo, connu sous le pseudonyme L'Écrivain du Temps, est un jeune dramaturge, poète et slameur malien. Né le 28 novembre 1945 en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Aloa. Présentement, il est en phase terminale à l'École supérieure de journalisme et de sciences de la communication de Pamaco. Son œuvre s'intitule Ami la Pamacoase, qui est une œuvre théâtrale. On applaudit une fois de plus notre auteur à bord du train. Alors dans cette œuvre présentée par l'éditeur même, celui-là nous dit Ami la Pamacoase est une œuvre qui retrace le vécu des trois filles. Ami la Pamacoase, Gafou la Blanche et Lagaré. Ami la Pamacoase et Gafou la Blanche sont des filles matérialistes qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Cependant, leur sexe reste leur seule arme de séduction pour prendre les hommes au piège. Lagaré, la sainte du groupe, finira par basculer dans cette vie de débauche sous la pression de ses parents. Finalement, elle va se retrouver en France où elle sera une prostituée, tandis qu'Ami la Pamacoase et Gafou la Blanche seront confrontés à des maladies suite à leur comportement peu catholique. Telle est la note de l'éditeur. Aujourd'hui, le train va faire un voyage au cœur d'un monde dont on débat peu à bord du train littéraire. C'est le monde de la prostitution, notamment l'histoire de Lagaré. Parce que vous le disiez tantôt, il y a des filles qui arrivent dans ce milieu-là, vraiment parfois parce qu'elles ont été contraintes à être prostituées finalement. Et son histoire, en fait, illustre bien ce côté-là. Et vous parlez effectivement des filles prêtes à tout pour de l'argent. Est-ce qu'on peut penser à des relations sérieuses, amoureuses ? Est-ce qu'on peut penser même au mariage avec des filles comme ça quand on a votre âge ? Bon, concernant quand même une relation pérenne, je dirais que c'est possible. Tout dépend d'un consensus. Vous verrez que la fille, parmi les quatre mecs, elle aime quand même un seul. Donc avec ce dernier-là, elle peut quand même avoir une relation pérenne. Pourquoi pas une relation sérieuse qui peut aboutir au mariage. Et dans le temps, avec le temps, la fille peut changer et abandonner ce mauvais comportement-là qui est en elle. Parce que tout est possible dans cette vie, au fait. Bon, je ne sais pas, il y a une chanson qui dit que tout chiant, c'est seulement les imbéciles qui ne changent pas. Ah, vous n'êtes pas imbécile. Voilà, voilà. Donc tout peut changer, au fait. C'est ce que je dis, avec le temps, avec la sensibilisation, parce que tout réside dans la communication, au fait. Tu fais à soi la femme, bon, bien vrai qu'on a eu quand même vraiment un passé peu catholique, louche, je dirais. Mais il est temps de faire du sérieux. Et dans ce sérieux-là, on se fixe des principes, au fait. Voilà, voici des limites de la femme, voici des limites de l'homme. Voilà, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et je pense qu'à partir de ce consensus-là, voilà, on peut quand même aboutir à une relation sur eux. C'est pour dire qu'elle peut changer, au fait. Monsieur Sanogo, chez vous, j'ai un problème, hein. L'amour et le consensus, moi, ça me pose énormément de problèmes, hein. Depuis quand l'amour est un consensus, pour moi, l'amour s'impose à nous, qu'on le vit ou non. Mais vous, vous voyez la chose tout le temps sous forme de consensus, on s'est mis d'accord, on le fait. Mais c'est quoi cette histoire d'aimer, cette façon d'aimer, consensus ? Bon, quand même, dans notre société actuelle, même pour le mariage, c'est un consensus, au fait. Oui, le mariage, c'est un consensus. Dans une relation, tout est consensus. L'amour. L'amour même, c'est un consensus. C'est-à-dire que je t'aime, est-ce que tu es prête à m'aimer comme je t'aime ? Bon, oui, c'est un accord qui est là. Oui, mais le fait de l'aimer, le fait de l'aimer, par exemple, quand vous aimez une fille, a-t-elle besoin de quel consensus pour que vous vous l'aimiez ? Bon, quand on aime une fille, on fixe des règles, au fait. Donc, ça t'a elle de dire que bon, je peux les respecter ou pas. Si elle décide de ne pas les respecter, elle s'en va. Si elle décide de les respecter, on trouve un accord entre nous, on se marie. Quelle est votre définition de l'amour ? Ça vous intéresse ? Bon, l'amour, je dirais que l'amour, c'est un sentiment qui naît entre deux personnes. Pas plusieurs personnes, hein. J'ai dit deux personnes. Voilà. Qui se sont mis d'accord, de s'aimer, et le sentiment est quand même partagé entre ces deux-là. Donc, une femme et un homme qui se trouvent dans un couple ne doivent pas tricher, surtout quand il y a le marrage, on ne doit pas quand même forniquer. Donc, il y a des principes qu'il faut respecter, d'où le thème, d'où le mot « toujours consensus ». D'accord. Alors, pour votre plaisir, madame, monsieur, je vous l'avais dit, il a une plume magnifique. Dans le livre sur la page 28-29, je vais vous lire un passage, un texte poétique dans l'œuvre sur les pauvres, si vous voulez. « Pauvres. Les pauvres ont toujours tort. Les pauvres sont toujours faibles. Les pauvres sont toujours marginalisés. Les pauvres sont toujours dans les pétrins. pauvres, les pauvres sont toujours hors classé, les pauvres sont toujours rejetés, les pauvres sont toujours misérables, les pauvres sont toujours pensifs, pauvre toi pauvre ton destin est incertain, toi pauvre ta décision est une pacoutille, toi pauvre ton avenir est raturée d'encre, toi pauvre ta présence est gênante, plus tard il dira quand il fait jour on ne te voit pas, quand il fait nuit on ne te voit pas, quand il fait sombre on ne te voit pas, même pendant l'éclipse on ne te voit pas, quand est-ce qu'on te verra prier, d'ici un jour peut-être, d'ici une semaine je ne crois pas, d'ici une année je ne pense pas, d'ici un siècle je n'imagine pas, pauvre, tu n'as pas ta place dans la ville, tu n'as pas ta place dans les services, tu n'as pas ta place dans les affaires, même à l'université tu n'as pas ta place, toi pauvre, pas toi pauvre pour te faire une place au soleil, je m'arrête là. Finalement, oui, on peut applaudir, j'ai deux problèmes à ce niveau monsieur Sanogo, parce que moi je suis un grand pauvre moi et j'ai l'impression que nous les pauvres, eh bien ça y est, c'est fini, on a encore un siècle pour sortir de la pauvreté, vous ne nous donnez aucune chance là, on ne peut pas sortir de la pauvreté. Au fait, vous faites référence à des vers qui s'y trouvent, n'est-ce pas, quand elle dit que d'ici une semaine je ne crois pas, d'ici un siècle, voilà, je n'imagine pas, c'est-à-dire que là on voit que l'espoir est quand même perdu, même dans ça aussi, même si l'espoir est quand même perdu, parce qu'ici c'est le doute au fait, elle doute, elle prononce des vers mais tout en doutant au fait, c'est-à-dire que c'est possible de se réaliser au fait, étant pauvre, mais toujours il y a ce doute là, donc ce requête de poème là est juste pour encourager ceux qui pensent qu'ils sont pauvres, qu'ils ne peuvent pas réussir au fait, donc c'est pour dire que bon, on est pauvre, bien vrai qu'on n'a pas quand même la même chance que ces enfants des richards, quand même en se battant dans la vie, en se donnant enfant, on peut se faire remarquer un jour, et la preuve est là, parce que quand on travaille, on se fait remarquer, un beau jour quand même on aura sa chance, donc cela ne veut pas dire que non, les pauvres ne peuvent pas réussir au fait, parce que les vers sont constitués du doute au fait, voilà. D'accord, alors toujours dans la pièce, et à 22h comme prévu, Amila Bamakoise retrouve son professeur à l'hôtel, suivez les passages, suivez la description de la scène, et comprenez avec moi que nous avons, ce soir, en face de nous, quelqu'un qui s'y connaît très bien. Alors suivez-moi. Maintenant Amila Bamakoise, elle est dans la chambre d'auteur. Amila Bamakoise, sur les lits, elle dit, on dirait que mon cher professeur est pressé de sauter sur moi, afin d'écarter mes jambes, soyez patient, car nous avons toute la nuit. Et le professeur, c'est le docteur Essam, qui n'arrive pas à quitter les yeux sur les belles cuisses de Amila Blanche et de la Bamakoise, et qui dit, oui, depuis un certain moment, j'attendais cette occasion avec vous, ne perdons pas de temps. Amila Bamakoise, prenez le stylo rouge, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est moi, je vous donnerai les barèmes de la correction, c'est moi la détentrice des mauvaises notes et des bonnes notes aujourd'hui. En émo, je suis la chef-teint de l'université grâce à mon pouvoir féminin. Avant que vous ne me touchiez, mettez 16 devant mon nom, 15 pour Gafou la Blanche et 14 pour Lagaré, c'est libre à payer pour m'avoir. Vous en dites quoi, professeur Essam? Cette chose qui est dressée devant moi, ne connaît pas de nourriture, ni eau, ni même le savoir-faire d'un métier, sauf ce que vous possédez entre vos jambes et son unique festin, je vous le donnerai. Amila Bamakoise, allez-y donc, je vous attends. Docteur Essam prend un big rouge et notre Amila Bamakoise et ses deux camarades. Et il dit, c'est fait. Maintenant, je peux commencer mon travail? Amila Bamakoise répond, avec plaisir. Je vous attends toute froide et réchauffez-moi et envoyez-moi au septième ciel. Je m'arrête. Bon, avec votre permission, moi je voulais lui demander s'il a une fois été enseignant. Parce que la façon dont il décrit la scène, comme s'il était là, mais vous soulevez quand même un grand problème, un sérieux problème qu'on appelle le NST, les notes sexuellement transgressives. vous en voulez à qui ici? A l'enseignant? A l'étudiante qui se donne pour avoir les notes? Ou à l'État qui, par ses représentants, recrute des gens pour prouver qu'ils aient un diplôme, peu importe qu'ils ont les niveaux ou pas? Vous en voulez à qui? C'est-à-dire dans la chaîne, là. Bon, en décrivant ce tableau, parce que c'est tout un tableau qui est quand même, voilà, j'ai écrit tout un tableau pour ce thème-là, parce que c'est ce thème-là qui m'a inspiré lors de mon parcours primaire et universitaire, au fait. Je crois que tout ce que j'ai dit dans le livre, tout se passe, hein? Ils savent que tout se passe aujourd'hui même dans les universités, dans les écoles, au fait. Mais les mots-là, les mots que vous utilisez, sont des mots d'initié, d'habituer, hein? Bon, juste pour dire... Non, on peut quand même savoir, mais aller jusqu'à savoir ce qu'ils se disent et comment ils se parlent. Oui, bon, tout ça, c'est le talent d'un écrivain, au fait. Voilà, il faut savoir quand même scénariser, voilà, il faut savoir scénariser. Et puis, de nos joueurs, je pense qu'il faut quand même sortir de l'esthétique, quoi. Il faut quand même écrire et choquer pour faire comprendre, au fait. Parce que quand on caresse des mots aujourd'hui, ça ne passe pas. On ne va pas quand même se cacher derrière des beaux mots. Ah, il n'y a pas de pûleur dans la partie-là, hein? Et s'il s'agit de choquer, pour rien, ça choque. Non, parce qu'après, là, d'autres disent que, bon, le style dans le livre est un peu osé, parce que d'autres même vont dire que c'est un peu vulgaire, mais je dis que c'est fait exprès, au fait. Parce que moi, je ne vais pas quand même me cacher derrière l'esthétique, parce que quand on dit de l'esthétique, c'est-à-dire qu'aligner les beaux mots, parfois même d'autres le font sans rien dire, au fait. C'est juste la beauté recherchée. Moi, je ne suis pas dans ça, au fait. J'écris, voilà, avec des mots, tels que ça me viennent en tête. Je ne réfléchis pas trop au fait, je ne me tortue pas trop l'esprit, et j'écris. Pour répondre à votre question, vous avez dit que c'est la faute aux enseignants, ou bien... À l'État, aux recruteurs, aux employeurs, ou alors aux filles. Moi, je... Parce que, s'il s'agit d'avoir des diplômes, parce que si, alors, on se donne pour des notes, c'est qu'on ne veut que les diplômes. Et si on ne veut que le diplôme, c'est qu'il nous suffit juste d'avoir le diplôme pour avoir un boulot, alors vous en voulez à qui ? Qui est coupable de quoi ici ? Parce que c'est un sérieux problème, quand même, que vous soulevez. Oui, bien sûr. Moi, je pense que chacun n'a pas de responsabilité dans cette affaire. Les étudiants sont indécis, et également que les enseignants. Et parlant des étudiants, puisque ce sont des filles qui sont concernées dans le livre, donc on va quand même un peu se pencher sur elles, au fait. Je pense que, surtout à l'université, ou bien à l'école même, bon, prenons le cas de l'école en général, pas l'université, parce que ça se passe partout. À l'école, on voit qu'il y a des filles qui ne viennent pas à l'école, ou bien qui ont un plan B. Il y a toujours ces filles-là qui sont assises à la maison, qui disent que bon, n'est-ce qu'elle est à manger ? Elle compte sur quelque chose, au fait. Donc, elles n'étudient pas, elles vont se donner aux professeurs juste pour avoir peut-être une décédure que 13 ou 14 de moyenne comme ça pour passer en classe supérieure. Donc là, on voit qu'elles doutent de leurs capacités ou bien de leurs compétences, au fait. Donc, quand on doute de soi, quand on se dit que non, bon, on ne peut pas, on ne peut qu'accepter ce genre de choses, au fait, se rabaisser jusqu'à ce point. Quelque chose qui n'est pas quand même bon. Donc, les filles, on n'a pas de responsabilité, au fait. Donc, si les filles, quand même, bon, quand j'ai dit les filles, ce n'est pas toutes les filles, il y a quand même des cas particuliers, parce qu'on a vu des filles très brillantes ici qui sont quand même très, très, très intelligentes que les garçons. Donc, quand on dit des filles, ce n'est pas elles toutes, au fait. Première depuis la maternelle. Voilà, il y a des filles qui sont premières partout où elles passent. Donc, ces filles-là se contentent seulement que, se contentent, préfèrent avoir les notes, autrement, si je peux me permettre de les dire. Et quand même, le seul moyen qui existe, connu de tous, par le commun de mortels, c'est quand même de coucher avec un professeur et avoir les notes. Donc, si elles se prenaient sur... Pour quelle finalité? Bon, quand même, il y a des filles qui le font juste pour passer en classe supérieure. Il y a tout au fait. Il y a pour passer en classe supérieure, ou bien pour avoir des notes, d'autres même pour avoir un boulot, et certaines même pour avoir le diplôme. Donc, il y a plusieurs objectifs qui sont là, quoi. Visés. Ça dépend de la personne. Maintenant, il y a le tableau qui me dresse un serpent, je crois, trois ou quatre têtes, quoi. Oui. Il y a la fille qui s'offre. Oui, oui. Il y a, par exemple, l'enseignant qui est très gentil, qui a les plâtres au cou. Tu as l'État qui peut recruter. Tu as les employeurs. Tu as la société qui regarde tout ça sans broncher. Oui, oui. Alors, entre ces trois ou quatre têtes de ce serpent dangereux, laquelle de ces trois ou quatre têtes commenceriez-vous par couper le cou? Pour les autres, pour soigner? C'est un mot. Oui. Bien sûr que ce sont les enseignants. Parce que... C'est trop facile, ça. Moi, je suis en ce moment où je vais défendre tous les enseignants. Je m'explique. Pourquoi je dis que c'est les enseignants? Parce que, quand même, c'est eux, on voit, c'est eux qui sont des responsables, en fait. C'est à eux qu'on confie les élèves ou bien les étudiants, quand même. Donc, quand ces filles-là viennent envers eux, ils peuvent quand même, quel qu'en soit le besoin de la fille, peut-être, ça peut se faire même qu'elle aime seulement le professeur ou bien l'enseignant en question. Ça peut se faire. Ça peut être dû à l'argent ou bien pour avoir une note. Quand même, il suffit, si elle est dans le besoin, parce qu'il y a des enseignants qui profitent de la faiblesse des filles, surtout celles qui n'ont pas de moyens pour faire ce genre de truc, au fait. Ça peut arriver. Et puis aussi, il y a des filles qui s'adonnent aux professeurs juste pour avoir une note. Ça peut arriver. Mais je dis juste que quand elles viennent envers ce professeur-là, ce professeur-là peut quand même les sensibiliser, les montrer le droit chemin. Si possible, pourquoi pas les aider si elles sont dans le besoin et ne rien attendre en retour, au fait. Et pour celles qui le font à cause des notes, ils peuvent dire simplement, donc, je crois que ce n'est pas la bonne manière. Ici, on est dans une école. Même dans les tests de l'école, c'est interdit quand même. Donc, tu peux quand même lui expliquer des règlements intérieurs, des tests. Peut-être qu'elle comprendra. Et à la suite de ça, elle peut quand même prendre conscience de son erreur. Voilà. Et c'est racheté. Donc, c'est la raison pour laquelle j'accuse les enseignants qui sont quand même les principaux fautifs. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enseignants finissent par marier leurs élèves ou leurs étudiantes? Est-ce que vous les savez? Oui, je le sais. J'ai vu même plus de cas. Comme quoi, dans ce travail-là, on est amené chaque année à voir des jolies jeunes filles, des jolies jeunes dames. Le cœur, on ne le commande pas. Imaginez un enseignant qui est amoureux d'une fille. Il est amoureux. Et il ne sait même pas comment aborder cette fille. Il ne sait même pas comment l'aborder. Il est en train de prier matin, midi, soir, le bon Dieu pour qu'il puisse résister jusqu'à la fin de l'année scolaire. Croyez-moi, il y a certaines années scolaires, là, quand on est enseignant, on est pressé que ça finisse pour ne pas revoir certaines personnes parce qu'on peut craquer à tout moment. Les enseignants souffrent, mon frère. Les enseignants souffrent. Tout le monde peut aimer dire, je t'aime. L'enseignant, il est obligé de garder. Vous, vous pouvez vous balader avec qui vous voulez, il n'y a aucun souci. L'enseignant, il n'a pas ses droits. C'est très compliqué, en fait. Imaginez un enseignant qui attend une fille depuis trois ans. Elle n'est même pas dans sa classe d'abord. C'est-à-dire, en première année, il voit la fille, il prie le bon Dieu pourvu que je puisse lui enseigner un module un jour. La deuxième année, il n'a pas cette chance. La troisième année, il n'a pas cette chance. C'est l'année de maîtrise même. Voilà, la fille est dans sa classe. Et cette fille commence à provoquer, à prendre le numéro de monsieur. Monsieur, c'était juste un bon soir. Monsieur, c'était juste un bon jour. 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 Non, mais, public, honnêtement, est-ce que c'est facile, cette affaire ? Non, c'est facile. C'est facile. Donc, l'enseignant doit être un robot. J'ai dit tout ça pour une question, monsieur Sanoro. Quel est le prototype de l'enseignant que vous aimeriez promouvoir dans l'école malienne, en fait ? Bon, c'est pourquoi il existe l'abstinence, on dit toujours qu'il faut s'abstenir et puis il ne faut pas ménager les choses au fait. Il faut savoir faire la part des choses, le sentiment et le boulot. Quand vous voyez une fille dans votre classe que vous aimez très bien, quand même, l'idéal, c'est peut-être quand vous êtes un enseignant, modèle, sérieux, je dis, c'est de l'approcher. Si vous voulez faire du sérieux quand même, allez chez ses parents, demandez sa mère, fixez le jour du mariage et la mettre chez vous. Personne ne va vous critiquer pour ça, au fait. Je vais vous dire ce qu'il y a sur le chemin de l'enseignant. Oui, personne ne va vous critiquer ça. Je vais vous dire ce qu'il y a sur le chemin de l'enseignant. Les parents vont dire que tu n'es pas un bon enseignant déjà. Oui, oui, ils vont le dire, tu n'es pas un bon enseignant, il risque d'aller même se plaindre à la direction. On risque de mettre l'enseignant dehors. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il n'y a rien. On va dire à la fille, il te faut l'enseignant, il n'a pas d'argent. Vous parlez d'abstenance, dans un pays d'une grande liberté, d'une grande licence sexuelle comme ça, d'ailleurs, d'où votre thème ? Êtes-vous capable de vous abstenir longtemps ? Finalement, rappelons-nous, quand il y a eu le sida, il y avait comme moyen de prévention quoi et quoi. On a dit aux gens de s'abstenir ou alors de faire quoi ? D'utiliser les préservatifs. Finalement, quelle est la thèse qui a pris le poids ? L'abstenance ou le port des préservatifs ? Parce que ce que vous demandez... Est-ce que l'enseignant, ce que je veux vraiment savoir, quoi, tel que vous voyez l'enseignant, vous pensez que c'est un surhomme ? C'est ça, l'enseignant ? Je veux vraiment comprendre ce que c'est l'enseignant pour vous. Pour moi, je pense que l'enseignant, c'est quand même un être humain, comme tout le monde, qui peut quand même s'adonner à tout comme tout être humain, parce que c'est un humain en fait. Mais dans un tel cas, ce n'est pas quand même appréciable qu'un enseignant entretienne une relation amoureuse illégale avec quand même une étudiante ou bien une élève. Donc, comment je conçois l'enseignant ? C'est quand même quelqu'un qui est droit, qui donne le bon exemple au fait. Qui peut être un exemple partout où il passe. Vous dites qu'il ne faudrait pas que chaque fois, il ne faudrait pas que chaque fois, il ne faudrait pas que... Parce que quand ça arrive comme ça, ça dénaturalise au fait le métier. Parce que vous... Vous êtes enseignant, hein ? Je suis concerné. Voilà, bon, vous êtes le responsable quand même des classes et tout, tout. Voilà, donc, vous devez être exemple. Dans les cas où vous ne pouvez pas vous abstenir, il y a aussi... On fait quoi ? Voilà, j'en viens en fait. Il y a aussi un deuxième cas. C'est ce que j'ai dit au fait. Allez-y chez la fille, demandez lui sa mère. Ne considérez pas les critiques de la société qui vont dire que c'est tous les parents qui disent que... Oui, voilà, il t'a là, il t'a là, il t'a là, moi je pense que c'est une fille, c'est une femme destinée au foyer, donc elle finira dans le foyer. Donc, c'est là sa place au fait. Donc, si elle est là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et revenons vraiment sur le thème principal. La prostitution aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sérieux problème. Très sérieux. C'est un sérieux problème. Et il y a plusieurs formes de prostitution. Et nous aimerions comprendre avec vous, quels sont vos objectifs, en fait, en publiant ce moment-là. Le combat est connu, vous l'avez déjà dit. D'abord, interpeller le plus grand nombre, pour ne pas dire tout le monde sur ce qui se passe, afin que tout le monde soit invité à la réflexion, pour mettre fin à tout ça. Mais quelles sont vous-même, d'ores et déjà, vos propres propositions ? Bon, en publiant le livre, je vais juste montrer à la société malienne, de ne pas quand même critiquer ces filles-là qui s'adonnent à la prostitution, de ne pas les voir et dire que, bon, il y a une prostituée, sans savoir qu'est-ce qui les pousse dans la prostitution, en fait. Parce que, quand même, les causes sont nombreuses. Il y a la pauvreté qui est là. On peut parler de la pauvreté parce qu'il y a certaines familles qui sont, quand même, qui n'arrivent pas à se bénir à leurs besoins. Donc, vu cela, les filles sont obligées d'aller se prostituer et avoir de quoi ramener à la maison pour le petit repas du père, du vieux, comme Amila Bamakwaz et Gafou la Blanche le faisaient, au fait. Donc, après la pauvreté, quand même, nous avons quand même la pression familiale qui est là. C'est le cas de Lagare dans le livre, qui ne voulait pas se prostituer au début, mais pas fini, qui a basculé dans cette vie-là, sous la pression familiale, au fait. Il y a aussi la pauvreté, en quelque sorte. Oui, oui, qui est liée aussi à la pauvreté. Et puis aussi, dans notre pays, il y a le poids du chômage. Vous verrez qu'il y a beaucoup de filles ou bien beaucoup de femmes qui ont fini avec les études, toujours concernant, parce que les garçons en font partie, mais plus que ça concerne les jeunes filles, au fait. Donc, qui sont confrontées au chômage, qui ne savent rien faire, qui savent faire quelque chose, mais qui ne trouvent pas de l'emploi, au fait. Donc, vu là, elles ont quand même des besoins, donc elles sont obligées de le faire, au fait. Donc, après le chômage, peut-être d'autres le font aussi, juste pour le plaisir. Pour le plaisir? Oui, oui, juste pour le plaisir. Et quel est le genre de plaisir ici? Est-ce que c'est des nymphomans? Ou vous parlez de quel type de plaisir? Il y a tout, on peut parler de la nymphomanie, et juste par plaisir, quoi. Juste par plaisir. OK. Oui, et je le fais. Et puis, il y a d'autres aussi qui le font par imitation. Je m'explique. Vous verrez que la grande sœur était une prostituée. La petite sœur, quand même, est une prostituée. Même la Benjamin, quand même, va essayer d'imiter les autres, même si elle ne connaît pas. Voilà, elle va essayer d'imiter. Donc, les causes sont quand même très, 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 très énormes, au fait. Donc, je veux juste inviter la société à comprendre ces filles-là, de ne pas les juger, et de savoir pourquoi elle le fait, et pourquoi ne pas l'aider, au fait. Voilà, donc, et puis, je dis aussi, j'appelle mes jeunes sœurs à une prise de conscience pour dire qu'il ne faut pas tout reposer sur l'homme, il faut se battre et considérer l'homme en tant qu'un bonus, c'est-à-dire qu'il n'attend pas de lui qu'il fasse tout pour vous. Parce que quand un homme fait tout pour vous, quand même, il n'y aura pas de respect pour vous. Donc, considérez juste les hommes comme des bonus. En tout cas, concernant la théorie pauvreté comme source explicative de la prostitution, je ne sais pas si on a la même lecture, pour le départ, moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire pour le début, qui est pour des raisons de pauvreté, qu'une fille se prostitue. Il se trouve que ce que la prostituée gagne chaque nuit, c'est énorme. Bon, ça dépend du marché. Non. Imaginez, imaginez, imaginez ce que la prostituée gagne. Il faut voir leur tenue, il faut voir leur téléphone, il faut voir leur voiture maintenant. Ah oui, elles ont même des voitures maintenant. Oui, oui, bon, on ne peut pas citer de nom. Alors, quelqu'un qui peut s'acheter dernière sortie iPhone, ou même si elle n'a pas acheté, qu'on lui donne, mais quelqu'un qui garde dernière sortie iPhone, est-ce que cette personne est encore pauvre? Bon, je m'explique. Il y a des filles qui rentrent dans le domaine juste parce qu'elles sont pauvres. Mais, t'as rien, les n'y a fait. Voilà, quand elles sont dans le domaine, elles sont déjà habituées, et quand même, quand elles se font quand même fortune, elles ne peuvent plus s'en passer de cette ville-là parce qu'elles sont déjà habituées à avoir des biens, voilà, vraiment à ce prostitution. Donc, c'est difficile pour ces filles-là de retourner dans la vie de misère, même si d'autres, parce que certains le font, quand elles sont dedans, quand elles ont de l'argent, elles vont investir, et puis elles montent un petit projet, elles abandonnent. Vous ne trouvez pas que ça, c'est la piste qu'il faut promouvoir, justement, dans ce milieu de la prostitution? Même si c'est cela, mais il ne faut pas quand même encourager, ce n'est pas bien. Ne pas encourager la prostitution, mais celles qui sont déjà prostituées et qui gagnent de l'argent, plutôt que dilapider encore, celles-là, les encourager à investir afin de retrouver leur noblesse? Bon, dans ce cas, je dirais que c'est bien, mais je ne vais pas dire que, bon, rentrez dedans quand vous avez un peu ressorté et venez construire votre vie. Parce que ça dépend, en fait, parce que quand tu dis ça, les gens ne vont pas me comprendre, ils vont dire que, bon, ils ont dit qu'on peut le faire, arriver à un moment, on peut reculer. Non, parce qu'il faut, ça va faire la part des choses. Adama Sanogo, Amila Bamakoaza, on l'applaudit. Alors, public, voilà, Quassie est là. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis fatigué, il a la réponse à tout. Donc, à vous de lui poser vos questions. On est sans tabou. On est entre genoux aujourd'hui. Sans tabou. C'est vrai qu'il y a des imams qui nous écoutent, il ne faut pas oublier. Bonsoir à tout le monde. Mon nom El Hadji Diko. Mon nom El Hadji Diko. Je suis détenteur d'une licence professionnelle en création et gestion des entreprises. D'abord, le genre. Pourquoi vous avez choisi le théâtre? Parce qu'il y a plusieurs genres. Vous aurez dû choisir, par exemple, on va dire, un recueil de poèmes, comme M. Disan l'a dit. OK, vous avez dit que ça, c'est un peu héréditaire. Ah non, non, non. J'étais là. Oui, je sais. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi pas, par exemple, un essai? Le roman, vous allez dire que c'est un peu imaginaire. Mais l'essai n'est-il pas plus scientifique que le théâtre? Parce que le théâtre met des personnes en scène et vous imaginez encore. Mais si c'est un essai, il y a plus de pistes scientifiques. Vous pouvez même y insérer des chiffres pour... C'est plus scientifique, je veux dire. Évidemment. Donc pourquoi pas un essai? Et je continue sur... Là, je vais rentrer dans le thème même, la prostitution. Nous vivons quand même dans une société bizarre. Une société où on vous dit que l'argent, c'est rien. Or, certaines dames se vendent pour de l'argent. Le président de la République arrive à détourner des millions pour de l'argent. Il piétine le serment qu'il a prêté pour de l'argent. Quand vous partez à la pharmacie, les médicaments, c'est de l'argent. Le policier, quand il vous rattrape, c'est de l'argent. Et pourtant, on nous est dit qu'avec cette idéologie selon laquelle... Ah ben non, l'argent, c'est pas l'important. L'important, c'est le bonheur. L'important, c'est la connaissance, le savoir. On vous sort des théories à deux balles qui, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette façon d'éduquer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas enseigner à l'école l'éducation financière ? Comment gagner de l'argent ? À l'état brut. C'est-à-dire, depuis le lycée, on enseigne à l'enfant comment gagner de l'argent. D'abord, c'est quoi l'argent ? On ne sait même pas ce que c'est que l'argent. Or, depuis, à bas âge, donne-moi 100 francs, donne-moi 200 francs, mais on ne nous enseigne jamais ce que c'est que l'argent. Et on ne vit que pour ça, finalement. Tu vis pour avoir un emploi. Quand il y a un emploi, c'est l'argent. Et après, c'est pour nous sortir des théories selon lesquelles l'argent, c'est rien. Donc, je continue toujours. Donnez comme excuse la pauvreté. Est-ce que ce n'est pas trop facile ? M. Dissan en a parlé. Est-ce que souvent, ce n'est pas pour le luxe ? Tout le monde est pauvre. Même ceux qu'on croit souvent, ils sont en manque de liquidité. Même le président de la République, souvent, il n'y a rien dans ses poches. Si c'était une présidente, elle ne va pas se permettre de se prostituer. Elle continue le travail ou bien, je voudrais vous dire que je me prostitue parce que j'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. M. Lécrivain en a besoin. Madame en a besoin. Tantique en a besoin. Mais elle ne se prostitue pas. Ce n'est pas une raison. Il y en a Kims qui m'en dit dans la rue. Il y en a même qui vendent des beignons au bord de Goudron. J'ai vu des femmes apprenties dans les Sautramas. C'est magnifique. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vendent le carburant, les pompistes. Il y a des femmes lavegardes. Alors, c'est quoi ? C'est trop facile. La pauvreté nous dit que je me prostitue juste parce que j'ai besoin d'argent. Et malheureusement, c'est des côtés. Même les garçons le font. Évidemment, vu qu'aujourd'hui, le marché est bien fructueux. Ça marche bien. Il faut le dire. Oui, peut-être Tom 3, ça va être sur ça. Je ne sais pas. Le gibolo, évidemment, ça marche maintenant. Le marché est fructueux. Je ne sais pas. Voilà. Après, il y a une certaine typologie de prostitution qui sévit dans notre société, surtout la société malienne, dont vous n'avez pas parlé. Elle, c'est ma copine. Vous le savez. Vous le savez que c'est jeune. N'est-ce pas ? Évidemment. Elle, c'est ma copine. Tout va bien. Mais on l'a inculqué que dans la société, c'est l'homme qui donne de l'argent à la femme. Donc, elle, elle a cette idéologie en tête. Dès que je la drague, je prends les numéros. Aujourd'hui, au train littéraire de la gare, demain, je l'appelle qui dit que me flan la qu'en vous nez. C'est quoi ça ? C'est une forme de prostitution. Elle vend quelque chose. Elle vend quelque chose en contrepartie de mes 1000 francs de crédit. Et ça, c'est tellement fréquent qu'il y a une copine qui ne donne pas l'argent à sa copine. C'est très rare. Et la copine donne quoi en contrepartie ? C'est la même chose. Sauf que les autres, elles, elles sont officialisées. Elles sont au bord du goudron. Voilà. Et il y a la lumière, vous les voyez. Mais il y a des gens aussi qui sont en bas. Et ça, c'est tout... pas tout. Beaucoup de nos soeurs. Beaucoup de nos soeurs font ça. Le dernier point, je peux me le permettre, concernant les notes sexuellement transmissibles, M. Dissan, je trouve que c'est trop facile de dire que l'enseignant, il doit... il est humain, il ne doit pas... Mais non, c'est le même cas avec les policiers. J'ai assisté à une conférence avec l'ex-ministre de la sécurité, M. Sanogo, je crois bien. Une dame lui a posé la question, la dame lui a dit si je donne 1 000 francs à un policier pour qu'il me laisse partir, est-ce qu'il doit accepter ? Il y a le ministre qui lui dit pourquoi vous lui avez donné 1 000 francs ? Parce que vous oubliez que quand vous lui donnez 1 000 francs, vous aussi, vous êtes en tout cas entre corrompu et corrupteur, vous êtes corrupteur et lui, il est corrompu. Mais après, on a pris la parole, on a dit M. le ministre, ben non, vous ne pouvez pas comparer. S'il y a des règles, s'il y a des règles dans la société, c'est parce qu'on sait que les citoyens vont les transgresser. L'homme, il est naturellement comme ça. On transgresse. On sait que le feu brûle, mais souvent, on allume le briquet, on essaye de voir, quoi. On est comme ça. On sait que l'eau mouille, mais souvent, on se mouille. On fait exprès. L'humain, c'est pour les transgresser. Je rejoins Aristote qui l'a dit. Et c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas comparer un citoyen de la cité qui, pour lui, c'est normal de transgresser les règles. L'étudiante, c'est un peu normal qu'elle cherche les notes avec tous les moyens, je veux dire. C'est un peu normal. Elle doit transgresser les règles et puis elle est jaune. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Moussaï Sassi Sokou. Un exposé très, très intéressant. Mais néanmoins, il y a quelques zones d'hommes. J'ai remarqué que il y a plusieurs personnages dans ton roman. Mais le roman est plutôt basé sur la jeune féminine, en fait. Deuxièmement, je voudrais savoir quelle est la quintessence de ce roman, en fait. quel est le message le plus profond qui est vraiment caché derrière ton roman. Alors, ce sont des questions que j'ai posées. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yaya Mohamedou Maïga. Et, messieurs Sanobou, ce que je verrais bien comprendre, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire ce livre ? Un, deux, pourquoi vous avez choisi les trois noms de ces filles ? Ces filles, t'es plaît ou... Je ne sais pas. OK. Merci. Je vous remercie. OK. On va commencer par Diko qui a trop parlé et que j'ai retenu seulement que deux questions. si j'ai une bonne mémoire quand même. Deux questions. Parce que les autres, je pense que ce sont des subjections et autres. Ou bien je me trompe ? Il y a dans la pensée de Diko un premier point. C'est-à-dire, évoquer la pauvreté, pour lui, c'est trop facile. Plutôt que la pauvreté, il aurait, par exemple, utilisé le goût du luxe. Il y a dans... dans son propos que... Alors, vous êtes journaliste plutôt que de la littérature. Pourquoi pas de la science ? C'est-à-dire que vous êtes journaliste. Pourquoi pas un essai ? Un essai, par exemple, qui allait nous permettre de savoir, par exemple, entre autres, le nombre de prostituées, les différentes formes de la prostitution. Voilà. Les difficultés dans lesquelles ces prostituées se trouvent. Pour lui, et parce que j'ai bien compris son idée, est-ce que, en procédant de cette façon-là, on n'aurait pas fait mieux que par une pièce de théâtre ? Il y a... Voilà. Grosso modo, c'est que je retiens chez lui. Ok. Moi, je pense que... Voilà. Le monde de la littérature est très vaste. Il y a la poésie, l'essai, le théâtre, le roman, la nouvelle. Moi, je pense que... c'est à l'auteur de choisir les gens qui le maîtrisent le mieux. Bon. Par exemple, il y a des écrivains qui préfèrent la poésie, qui ne peuvent même pas écrire un roman, en fait. Si vous demandez quand même à cet écrivain de se prononcer s'il y a un essai ou bien un roman, ce sera très difficile. Et le message qu'il veut véhiculer, peut-être, ça peut mourir même avec. Parce qu'il n'a pas cette capacité d'écrire un roman, en fait. Donc, que ce soit l'essai, que ce soit la poésie, que ce soit le théâtre, je pense que ce qui est le plus important, c'est le message véhiculé. Peut-être que je n'ai pas parlé des chiffres, mais quand même, même dans la poésie, peut-être que c'est l'alignement des mots et des chiffres. On peut même mettre des chiffres à l'intérieur de la poésie bien réunis, en fait. C'est possible. En fait, il a fait une ouverture. En fait, Dieu qu'on voudrait même, parce qu'il est déjà très content par rapport à ça, qu'il voudrait même une approche beaucoup plus scientifique. Autrement dit, est-ce que vous êtes disposé à nous inviter un jour, dans un an, dans deux ans, autour d'un essai sur la thématique ? En réalité, c'est ça l'objectif de sa question. Bon, parce que je ne vais pas promettre parce qu'on dit que la promesse est une dette, donc je ne promets pas. Mais dans les jours à venir, je paye pensée. Voilà. Et améliorée avec des chiffres. Mais on peut quand même faire passer un message, que ce soit la poésie, le roman, l'essentiel, c'est le message. Les chiffres, c'est autre chose. On peut les insérer dans n'importe quel genre. D'accord. Alors, pour M. Sissoko, quel est le message véritable que vous voulez nous envoyer à travers l'œuvre ? C'est ce que je disais. Je pense que cette question-là a été déjà répondue, mais je vais quand même revenir encore. la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. J'invite la société à ne pas penser autrement des filles qui se prostituent parce que les filles le font pour diverses causes, au fait. Et j'ai eu à citer des causes ici, qui sont la pauvreté, le chômage, toute la pression familiale, au fait. Et j'invite aussi les filles à prendre en charge la vie, de ne pas trop porter sur l'homme, parce que quand on compte trop sur un homme, peut-être que cet homme-là va se servir de vous, vous utiliser, pourquoi pas la femme vous jeter aux fêtes. Donc, c'est mieux de travailler soi-même et attendre de l'homme un bonus. Donc, je veux dire aux filles que si un homme peut être président, quand même une femme peut être aussi présidente parce qu'on a les mêmes têtes et tout, tout. Donc, je les encourage juste à se battre dans la vie. Je ne pourrais pas quand même utiliser un nom d'homme sur la couverture pendant que le livre même parle des femmes, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence au fait. Donc, j'ai choisi Ami Labombra. Il y a des gens même qui se demandent pourquoi le titre Ami Labombra parce que je ne devrais pas utiliser quand même un titre un peu hermétique pour savoir pousser les gens à réfléchir. J'ai juste choisi les noms des chevaux au fait. Ami, Gafou, La Blanche, juste pour dire que ce sont quand même des noms vraiment naturels des chevaux. Et en mettant un missile à couverture, peut-être les jeunes filles vont dire ici les jeunes filles. Donc, elles vont s'intéresser aux livres achetés et découvrir le contenu. Et Dieu fait bien les choses jusqu'à aujourd'hui. La majorité des exemplaires achetés tous, ces exemplaires-là sont achetés seulement que par les filles. Ah bon? Et c'est vraiment beaucoup à féliciter. M. Maïga, vous félicite et veut savoir, et veut savoir justement, veut avoir quelques précisions sur le nom là, Ami, Lagaré, voilà, Gafou. Voilà, il veut que vous nous en parliez un peu. Bon, Ami, la Bama Foise. Est-ce à dire, par exemple, je vais essayer d'aller dans le même sens que lui, est-ce que vous en voulez aux Ami? Par exemple, Ami pouvait être Oumu, est-ce que vous en voulez aux Gafou parce que Gafou pouvait être Citan, est-ce que vous en voulez aux Lagaré parce que Lagaré pouvait être Rokia? Elles vous ont fait quoi? Les Ami, les Gafou, les Lagaré? Bon, je ne suis pas quand même rancunier jusqu'à ce point. Bon, Ami, la Bama Foise, Gafou, la Blanche et Lagaré, la Française sont des nords quand même qui ont été imaginés au fait. Mais quand même pour dire que je ne suis pas rancunier, quand même j'ai connu quand même une Lagaré dans ma vie qui m'a peut-être rendu la vie impossible. qui m'a rendu la vie impossible à un moment donné. Mais dans le livre, je lui ai quand même donné une bonne image. Voilà, parce que c'est celle qui sera récupérée parce qu'à la fin du livre, Ami, la Bama Foise va mourir et puis Gafou la Blanche sera confrontée à des maladies et tout, mais c'est Lagaré qui sera sauvé. Juste pour dire que je ne sais pas rancunier, même si dans le passé elle m'a quand même traumatisé un peu, mais quand même je lui réserve une bonne fin. Quand même j'ai choisi ses noms parce que ses noms sont des noms de chemin. D'accord. Bon, on a fait presque une trente minutes d'échange. Oui, c'est presque la fin de cette rencontre avec l'auteur Adam Assanogo que je vous demande d'applaudir très très fort, vraiment. Nous nous sommes bien régalés à sa compagnie juste. Alors, le temps maintenant de lui donner encore la parole pour un dernier mot mais comme vous savez l'auteur est un slameur. Voilà, on aurait aimé quand même écouter un peu de slame. Maintenant, suivi de votre dernier mot. Slame. Namou. S'il n'y a que des mots pour dire les mots de cette société alors souffrez des mots pour soulager vos mots. Si la vérité ne se trouve que dans la parole ou encore dirais-je l'islam, par ma voix les personnalités seront forgées, les mentalités seront dressées. S'ils m'aiment parce que je sais bien rimer mes vers, ils me détesteront parce que j'ai une langue de vipère pour trancher la justice et d'incliner l'injustice. SOS crie l'éducation malienne. SOS crie l'éducation malienne. Il est temps de dire que l'éducation malienne est pourrie à mourir. Sa bonne qualité est en coma depuis la nuit des temps. Il faut conclure que cette éducation meurt à plus du feu comme la vérité de la bouche des politiciens. Nos anciens du village qui nous enseignent nos histoires sont remplacées par les bienfaits de la science. Dès lors, notre conscience a pris une nouvelle tournée inconsciente. Imaginez-vous des coefficients 100% naturels hier. L'éducation est passée à 0% 100% modifiée aujourd'hui. Il suffit de jeter un regard dans la rue et dans les grains de la famille pour voir cette éducation mourante comme les moutons à la proche de la fête des tabaski. Le père des familles actuelles s'en moque et voici comme il parle. Patati, patata, bidé, un tese, kamara, comme si les enfants sont devenus l'image fictive d'Amadou, ou encore de Benadène jusqu'au point d'être crainti vis-à-vis de ce monsieur appelé Papa P.A.P.A. La mère on n'en parle pas. Allez, quand on continue à Rekastrodron, si ça fut veut qu'elle couche même avec des fous dans les carrés fous, elle s'en fout. L'essentiel c'est d'avoir l'argent au fou. S.O.S. Cris l'éducation malienne. S.O.S. Cris l'éducation malienne. Slam. On applaudit et un dernier mot pour conclure la rencontre. Bon, quand même je tiens à remercier ce charmant public qui a quand même effectué le déplacement pour venir assister pour apprenter le thème à docteur Elie Digo mes bêtises. Voilà. Et je n'ai pas de mots pour vous. Et j'ai quand même cette occasion pour moi de remercier mon club Slam Agouratois l'école supérieure du journalisme et mon grand frère mon aîné H.D. Uzo qui est présent dans la salle merci beaucoup et à tous mes jeunes frères et soeurs qui ont effectué le déplacement juste pour suivre cet exposé et remercier quand même ma boîte Joliba FM et Joliba TV News et Bintili Communication et M. Brayama Konare d'avoir pensé à moi d'avoir pensé à promouvoir mon livre et d'avoir je ne sais pas j'ai manque de mots fait c'est l'émotion donc tout ce que je peux dire c'est merci 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 à Bidama Konare merci merci beaucoup cher public merci à vous d'être venus assister et participer à ce voyage à ce train littéraire avec nous pour rappel je l'avais dit le train littéraire est une initiative de la gare Bintili Communication Joliba FM et Joliba TV c'est tous les derniers jeudis du mois ça peut vous dire que nous allons vous donner rendez-vous le dernier jeudi du mois d'avril le dernier jeudi du mois de demain ainsi de suite et le train littéraire est là depuis six ans bientôt et pendant six ans nous avons reçu beaucoup d'écrivains et croyez-moi c'est le Benjamin côté âge de tous les écrivains qui sont passés par là comme quoi oui vous pouvez applaudir comme quoi comme quoi Pierre Cornet a raison aux un bien-né la valeur n'attend point le nombre des années et moi je crois que l'auteur lui-même qui est avec nous aujourd'hui Adama Sanogo de part son propre exemple déjà sa vie seulement pour moi est un moyen de lutte contre la corruption contre la fainéantise contre le laisser aller de la jeunesse parce que en dépit de votre jeune âge vous avez pensé et vous voyez le monde en grand et si tous les jeunes voyaient le monde de cette façon là je crois que les uns et les autres allaient éviter de se prêter à des actes de bassesse merci d'avoir vu que par votre exemple vous pouvez effectivement changer beaucoup de choses madame monsieur c'était Amila Bamakoaz l'oeuvre au programme ce soir de notre auteur Adama Sanogo merci de l'avoir lu merci d'aller chercher à lire ce bouquin pour vous qui ne l'avez pas encore et n'oubliez pas les rendez-vous littéraires de la gare tous les derniers jeudis du mois merci à toutes et à tous et au revoir la livre sans la porte Sous-titrage Société Radio-Canada